L'article du journal Le Figaro, Quotidien français, en page 17, article intitulé « France CFA, 40 ans et plein d'avenir, le président de la République Alassane Ouattara et le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, magnifient les accords de coopération monétaire de la zone franc, dont le 40e anniversaire est célébré ce vendredi à Bercy, siège du ministère français de l'économie et des finances. Le président Alassane Ouattara et le ministre Pierre Moscovici relèvent le caractère unique de la coopération économique et financière entre les deux continents, la zone franc, constituée des plus anciennes unions monétaires au monde, l'UEMOA et la CEMAC, et qui a contribué à la stabilité monétaire, à la croissance et à la construction d'institutions financières africaines solides. Dans la crise soutiennent les deux personnalités, les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Comores qui la constituent ont été moins touchés par le ralentissement économique global et la fragilité persistante des marchés financiers internationaux. La France voudrait établir un partenariat économique durable, mutuellement profitable, promouvoir un modèle de développement centré sur un partage équilibré de richesses, favorisant la croissance et l'emploi en Afrique comme en France. En conclusion, le président Lassane Ouattara et le ministre français de l'économie et des finances, co-auteur de cet article, réaffirment une communauté des destins entre l'Afrique et la France qui doivent, et je cite, avoir l'ambition et la volonté d'écrire en commun leur futur.